C'est tout vraiment beau, mais qu'est-ce que ça veut dire en anglais ? Mais là, ça le mérite, parce qu'on va se tester le dernier Trackmania, qui est sorti le 20 juin dernier sur PC, intitulé Trackmania Stadium. On va se faire une petite vidéo découverte assez complète, du moins on va essayer de la faire en un minimum de temps. On va tester un petit peu les modes solo, la création de circuit, et un petit peu le mode multijoueur, en écran splitté et en ligne. Je vais vous détailler tout ça. C'est parti, on commence déjà le jeu. On se retrouve sur une petite interface plutôt bien faite, réalisée par Mediaplanet, qui est une interface qui regroupe tous les jeux de Nadeo, essentiellement les Trackmania, donc on peut tous les lancer directement via ce menu-là. A savoir, moi je me suis pris le jeu via Steam. Donc en fait, je me suis pris, en fait on m'a plutôt offert, grâce à mon site pour proposer un test. C'est justement grâce à ça que je vous propose un test. Donc quand même, je les remercie, ils sont quand même bien sympas. D'ailleurs, le test écrit sera très certainement à retrouver sur mon site. Ensuite, il y a déjà la preview écrite. Donc alors, on va commencer un petit peu. Alors déjà, un argument que je ne montre pas souvent dans les jeux PC, que généralement personne ne montre, c'est tout simplement la possibilité d'adapter le jeu à tout type de configuration. Alors là, vous voyez que j'ai tout mis au minimum, tout simplement parce que mon ordi ne supporte pas l'enregistrement via Fraps, avec le jeu qui tourne en fond. Ça rame beaucoup trop. Donc je mets tout au minimum, mais sachez que le jeu accepte beaucoup de configuration. Pour vous dire, j'ai mes petites notes. Et on peut avoir un PC avec Windows XP, avec 1,5 Go de processeur au niveau de la fréquence, et 1 Go de RAM et une carte graphique de 256 Go, et on peut arriver à le faire tourner sans souci. Bon, au minimum, mais on peut arriver à le faire tourner sans souci. Comme vous le voyez, on peut ici ajuster la résolution, tous les effets, il y en a même d'autres encore, en mode avancé. Donc c'est quand même super sympa de leur part d'adapter. C'était déjà le cas pour les précédents, mais c'est quand même super bien qu'ils gardent cet aspect configuration, et surtout pour adapter le jeu à un maximum de plateformes. Voilà. Enfin, surtout à un maximum de configuration, on va dire. Parce que plateforme, pour l'instant, je crois que c'est que PC, et Mac, je ne suis pas sûr qu'il y ait une version. Enfin, peut-être un peu plus tard. Voilà. Donc globalement, l'éditeur, c'est toujours Ubisoft. Le développeur, c'est Nadeo, je l'ai dit. Et donc on va commencer un petit peu. Donc je vais vous montrer globalement une course. Donc alors la carrière, ça suit en fait les épisodes précédents. Donc en fait, on a plusieurs, on a cinq classes. Donc bien sûr, du plus facile au plus difficile, avec des circuits, avec des loopings et tout ça. Voilà. Bon, on ne va pas se cacher, c'est un jeu de course qui est essentiellement dédié pour l'arcade. Et voilà, ça ne se prend pas au sérieux. C'est un truc où on se fait plein de loopings, etc. Quelqu'un qui déjà n'aime pas le jeu de course ne se plaira pas dans ce jeu. Mais quelqu'un qui recherche la simulation, non plus. Voilà, c'est plus un jeu fun. Donc au fur et à mesure, on va faire différentes épreuves, comme ici, on va en faire une, je vais vous montrer. Pour donc justement déverrouiller toutes ces épreuves-là. Pour à la fin, arriver vers les noirs. Donc on va se lancer une petite course en mode simple. On va se lancer celle-là, que j'avais fait pendant la bêta. Parce que l'intérêt avec ce jeu, c'est que si vous aviez la version preview, il le gradait directement vers la version définitive. Donc je n'avais pas voulu vous faire une vidéo sur la version bêta. Parce qu'elle n'était pas super complète. Et puis surtout qu'à cette époque-là, en fait, il y avait d'autres jeux qui sortaient en même temps. Donc j'avais préféré vous présenter ces fameux autres jeux. Donc en fait, ça reprend le même principe des anciens Trackmania. Donc on a 3 médailles à avoir. Et éventuellement notre score si on n'a pas pu avoir la médaille d'or. Donc là, vous voyez, j'ai fait 25 secondes. Il faut faire 23,96. Voilà, donc on va essayer de battre mon fameux record. Hop, allez, on va se fixer la médaille d'argent. Et c'est parti ! Donc alors, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'amélioration par rapport à la version preview. Alors, on voit tout de suite qu'il y a deux fantômes. Alors, le premier, c'est la médaille d'or, à mon avis, ou la médaille d'argent. Et le deuxième, c'est mon fantôme à moi. Wow ! C'est vrai que le jeu, en termes de gameplay, est quand même assez exigeant. Vous prenez un mur, ça vous envoie balader direct. Wow ! Ouais, j'ai réussi. Alors, c'était peut-être plutôt la médaille d'argent qui était derrière moi. Et mon fantôme qui était devant, je ne sais plus. Ouais, c'est à voir. Enfin bref, c'est une tactique bien sympa pour s'amuser à battre ses records. Éventuellement, on peut se fixer ses amis comme adversaires. Et également, enregistrer ses replays pour les diffuser sur internet, etc. Donc là-dessus, il y a vraiment un aspect communautaire super sympa. D'ailleurs, je vous en reparlerai de cet aspect communautaire. Parce qu'en multijoueur, on peut jouer jusqu'à 250 sur le même serveur. Donc, c'est quand même assez énorme. Donc, à voir ça d'ici 5 ou 10 minutes. Donc, juste avant, je voulais vous montrer déjà ce que ça donne un petit peu au niveau des circuits beaucoup plus élaborés. Tiens, on va essayer ce circuit-là. Qui a l'air bien sympa. Alors, c'est vrai que là, le niveau va quand même grimper. Voici une rapide présentation du circuit. Donc, le niveau risque d'être assez élevé. Allez, on va quand même tenter la médaille d'argent. Alors, je ne sais plus s'il y a une médaille de platine où je confonds peut-être avec un autre jeu. Je crois qu'il y a une médaille de platine. Peut-être une. Enfin, bref, je ne sais plus. Je vous dirai éventuellement dans les commentaires s'il y a une médaille de platine. Merde. Une médaille de platine dans le jeu. Alors là, je n'ai pas recommencé, en fait. J'ai respawné un peu en arrière. Ce qui fait que je vais perdre énormément de temps. Bon, mais ce n'est pas le but. De toute façon, c'est juste histoire de vous montrer un peu le circuit. Le but, après, c'est bien évidemment de faire le plus grand score possible. Enfin, le plus petit temps et le plus grand score avec justement le temps le plus. Mais si je me ferais que j'arrête de boire, ce serait cool. Bon, je joue au clavier, pour vous dire. Donc, je suis déjà désavantagé. Le jeu gère parfaitement les manettes de jeu. Je gère même la manette de la Freebox. Pour la petite anecdote, bon, je ne suis pas chez Freebox, j'ai un pote qui y est. Et il m'a dit, ouais, ça marche impec avec la manette et tout. Bon, c'est pratique. Donc voilà, si vous avez une Freebox Revolution, si vous avez la manette, le jeu la gère parfaitement. Bon, après, il gère également, je ne sais pas si il gère des volants, mais il gère tout plein d'autres manettes, notamment la manette Xbox officielle. Voilà, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que je tourne en... Voilà, c'est dommage, il n'y a pas énormément de looping. De toute façon, on va essayer de le quitter. Et on va essayer en ligne si on en trouve une. Ouais, tiens, juste avant d'attaquer le mode en ligne, je vais vous montrer un des gros points forts de ce Trackmania Stadium, enfin même des Trackmania en général. Ils se sont fait notamment connaître pour l'éditeur de map, en fait. L'éditeur de map qui est vraiment super complet, je vais vous montrer. Donc on a globalement l'option soit de partir de zéro sur un terrain, soit de charger une map, globalement d'en reprendre une qu'on a déjà prise, ou alors de charger une map qui a déjà été publiée. Bon, il faut l'accord, etc. Mais c'est quand même plutôt sympa. Alors, on va passer dans le mode avancé. Alors, le mode avancé, on va essayer quand même rapidement. On peut vraiment tout configurer. Donc déjà, la météo, ça c'est un point qui a été vraiment amélioré. Sur les anciens, c'est que là, ça va être encore plus poussé. On commence direct, je ne sais plus s'il y avait ces options-là. Mais c'est ultra poussé. Donc voilà, on part d'un terrain classique, moyennement grand. Et on a déjà plein plein d'options. Vous voyez, avec des dossiers, des sous-dossiers, il y en a de partout. On peut créer la végétation. Bon, ça, à mon avis, ce n'est pas encore dispo. On va commencer par mettre le point de départ. Alors, voilà, départ. Hop, alors le départ, on va le mettre là. C'est plus, on a la possibilité de zoomer. Avec le clic droit, donc on peut orienter. On va le mettre là. On va se faire une petite route, allez, rapide. Une petite route comme ça. Non, ce n'est pas une route, j'ai l'impression. Voilà, route ici. Hop, alors on va se faire une petite route classique. C'est vraiment histoire de vous montrer, mais ça offre énormément de possibilités. Un looping, par exemple. Ça, c'est quand même assez balèze. Merde, je ne l'ai pas posé au bon endroit. Il faut que je le mette, voilà. Puis ici, un petit looping. Alors, ça va être assez monstrueux comme truc. Alors, après, le problème, c'est comment on fait pour le faire atterrir. Ou alors, ça va faire un truc comme ça et on va retomber sur la piste. Je ne sais pas. Enfin, en gros, il y a pas mal de choses comme ça. Alors, ça, c'est quoi ? Ah, sinon, il y a ça. Ça, c'est sympa aussi. On va peut-être le mettre avant. Voilà, un énorme looping de fou. Ou alors, il y a carrément... Il y a plein, plein, plein de trucs. Il y a des checkpoints comme ça. Franchement, il y a de quoi faire. Donc, après... Tiens, c'est quoi, ça ? Il y a même des bâtiments. On peut déposer des petits trucs comme ça. Ça, c'est bien sympa, quand même. Il y a vraiment beaucoup de choses. Tiens, on peut encore... Là, je ne peux pas encore parce qu'à mon avis, je n'ai pas posé l'arrivée. Je pense que ça se fait dans l'ordre. En premier, on pose donc notre circuit. Et ensuite, on pose directement tout ce qui est végétation et compagnie. Et l'intérêt, c'est qu'après avoir fini cette création, on peut éventuellement l'essayer. Et aussi la publier directement. Donc, on a les différents checkpoints qui sont obligatoires pour éviter que tout le monde trace, tout le monde prenne des raccourcis. Éventuellement, voilà, des multi-lapes. Et aussi, donc, différentes trajectoires. Éventuellement, différents loopings, comme on voit là, et l'arrivée. Voilà. Et une fois que tout ça, c'est fini, vous allez pouvoir soit avoir un petit aperçu directement de votre circuit. Voilà, en caméra libre, comme ici. Et après, une fois que tout est fini, vous pouvez le publier en ligne pour pouvoir y jouer sur votre serveur avec vos potes. Justement, hop, là, si je vais valider la macro... Oui, forcément, il me faut une ligne d'arrivée. Justement, on va aller essayer un petit peu ce que ça donne en ligne. Hop, on va aller voir. Alors, il y a également un système de personnalisation pour les voitures. Ça, c'est pas mal du tout. Notamment, tiens, on va prendre celle-là. Au pif. Un système de personnalisation qui est également super bien fait. Vous voyez que... Bon, là, je suis au minimum, hein, au niveau des graphismes. Le jeu est quand même vachement bien réalisé. En regardant, on peut voir les détails du pneu. Limite à la perfection. Donc, on peut vraiment customiser la couleur de nos voitures. Limite, comme on veut, avec les reflets. On peut également ajouter tout ce qui est au niveau des logos. Et ça, je trouve ça super bien fait. Genre, par exemple, si je veux mettre ça. Hop, je le mets là. Ça se colle entre les deux, en dégradé. Je le mets là, comme ça. Ou alors, je le mets là, sur le côté. Hop, ouais, voilà, par là. Franchement, c'est... Bon, il vaudrait mieux le mettre de l'autre côté pour qu'on puisse regarder en face. Franchement, c'est... C'est super bien... Super bien fait. Vous pouvez zoomer. Ajouter également vos propres textes personnalisés. Customiser la peinture. Enfin, franchement, il y a de quoi faire. Je ne vous montrerai pas tout. Je vous laisserai découvrir. Mais franchement, c'est quelque chose qui est super, super complet. Encore une fois. Là-dessus, le Trackmania, on le prend non seulement pour le plaisir de jouer, mais aussi pour le côté personnalisation et le côté partage qui est vraiment énorme. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. D'ailleurs, vous pouvez jouer en local. On va essayer vite fait, rapidement, juste histoire de vous montrer. J'ai créé un compte bidon. Hop. Vous pouvez jouer en local, en écran splitté. Et à la fois en réseau local. C'est-à-dire, si vous faites une LAN, en fait, on appelle ça. Si vous avez plein de potes qui ont tous Trackmania, vous vous reliez avec un câble Ethernet et vous pouvez jouer ensemble en LAN. Ça, c'est super bien. En plus, également, du mode en ligne. Voilà. Donc, ce mode splitté nous offre la possibilité de jouer avec des mobs officiels, vos maps que vous avez créés et également les maps téléchargées en ligne. On va se prendre au pif. Je fais n'importe quoi. On prend n'importe laquelle. Hop. Juste histoire de vous montrer ce que ça fait. Par contre, je vais poser le micro. Hop. Vous allez voir que c'est également extrêmement fluide en écran splitté. Par contre, je vais faire un gameplay de merde. Je vais faire un gameplay de merde parce que... Parce que je fais les deux en même temps. Oula. Ouais, d'accord. Ouais, les deux se sont plantés. En fait, je faisais exactement... Je faisais exactement le même mouvement pour les deux. Mais au niveau du... Au niveau de la fluidité, ils sont encore travaillés dessus. C'est super bien fait. Peut-être que mon deuxième joueur a réussi. Non, non pas. Je ne peux pas jouer. Mais oui, vous voyez que globalement, c'est extrêmement bien fait. Et le jeu propose aussi un mode 3D. dans le sens où, bon, là, ça déforme tout. Non, valeur par défaut, c'est mieux. Activer. Non, non, non. Je ne vais pas l'activer. Voilà. Dans le sens où, ben voilà, si vous avez les petites lunettes en carton qu'on vous vend de temps en temps dans des magazines ou dans des jeux vidéo, vous pouvez jouer en 3D. Il y a un petit effet de 3D qui est quand même bien sympa. Voilà. Et voici donc le fameux mode réseau local que je vous parlais, qui permet de jouer jusqu'à un nombre, je ne sais pas, mais c'est quand même assez impressionnant. Je reprends le micro pour éventuellement m'entendre un peu plus clairement. Et donc, on va essayer la dernière partie de ce Trackmania. Hop, on va essayer le multijoueur. C'est vraiment la dernière partie et la partie la plus importante parce que c'est l'essence même du jeu. En fait, tout simplement, la communauté est, comment dire, énorme, quoi, gigantesque. Le jeu s'est d'ailleurs fait, connu, s'est fait d'ailleurs, connu pour ça. Dans le sens où, voilà, il y a énormément de monde en multijoueur. Là, ils ont mis les bouchées doubles, voire les bouchées triples et même encore plus pour ce Trackmania Stadium parce qu'ils ont tout simplement augmenté le nombre de joueurs jusqu'à, je cherche à voir une partie, mais c'est jusqu'à 250 sur un serveur. Pour vous dire, c'est juste énorme. Dans le sens où, déjà, au bout de 8, c'est gigantesque. Mais quand vous êtes, allez, on va dire 40, c'est énorme. Quand vous êtes 100, c'est dément. Et quand vous êtes 250, c'est le bordel total. On va essayer une partie avec 40 pour voir si ça rame pas trop trop. Voilà, ça, c'est une map 255. C'est quand même énorme. On va la charger en spectateur pour commencer et éventuellement après, en joueur carrément. pour montrer un peu le bordel. Alors, bien entendu, on n'est pas tous, on ne commence pas tous en même temps dans le sens où on va tous se percuter. On est tous en fantôme, comme vous le voyez là. Donc là, je me suis mis sur n'importe qui. Je peux changer. Alors, je ne sais plus trop où c'est, mais je peux changer. Tiens, on peut même liker le truc sur Facebook. Tiens, ça, c'est nouveau. Ouais, on commence tous plus ou moins en même temps pour éviter que ce soit trop trop le bordel. Et vous voyez que c'est quand même relativement fluide. Pour un jeu, on est quand même 40. C'est quand même balèze. Alors, je vais essayer de voir si je ne peux pas jouer directement. Hop, voilà. Allez, je peux jouer. Vous voyez, donc je commence juste après, en fait. Vu que c'est du chrono, essentiellement, on peut commencer tous plus ou moins en même temps. Ça ne gêne pas. Du moment qu'à l'arrivée, on est tous en temps. Et qu'après, hop, voilà. Comme ici, on a tous notre temps. Et on essaie donc de battre le record. Alors là, c'est des Allemands qui détiennent le record. On va essayer de battre. Alors, le gameplay est quand même assez nerveux. C'est un jeu qui s'adresse quand même à les personnes qui ont une relative expérience sur le jeu. Dans le sens où il va falloir quand même freiner de temps en temps. Savoir s'adapter aux différentes trajectoires. Ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas mal. Ça nécessite un peu de réflexion. Éventuellement, un peu à chaque fois, je fais la même erreur. Un peu d'adresse sur les différents circuits. Il va falloir les refaire plusieurs fois. Je suis une merde. Il va falloir les refaire plusieurs fois. Mais c'est quand même intéressant. Et puis surtout, le plus intéressant, c'est de pouvoir jouer avec des circuits qui ont des loopings. D'ailleurs, on va essayer d'en trouver un. On va quitter. On va essayer d'en trouver un. Vous remarquerez que tout se fait ultra rapidement. Super fluide. On va essayer. Eux, ils sont 6. Peut-être que ça ramera un peu moins. Il y a des serveurs que je ne peux pas rejoindre parce que je ne suis pas assez haut en niveau. Je pense que celui-là est pas mal. Il n'y a pas de looping. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il dit ? Ouais. J'aurais bien aimé vous montrer un petit circuit avec des loopings. On va quand même essayer de le faire, celui-là. Au niveau des graphismes, c'est quand même impressionnant. Comme je vous dis, je ne suis même pas en qualité minimale pour les biens de la vidéo. Quand je suis... Quand j'enlève Fraps, je me mets en qualité quasiment au maximum. Bon, je ne mets pas la 3D parce que je n'ai pas de lunettes. je me mets en qualité maximum avec anti-aliasing et tout et franchement, c'est au top. C'est exceptionnel, même au niveau de la bande sombre, je l'ai dans les oreilles là. C'est bien sympa et après, au niveau des bruits de moteur, c'est quand même exceptionnel aussi. Ils ont fait vraiment un effort. Et ils ont d'ailleurs décidé de porter cet épisode sur le rallye. Le prochain épisode, ce sera Trackmania Valley. Donc, ce sera un épisode entièrement consacré au rallye. Il y avait un épisode consacré plutôt aux voitures hypercar qui est sorti. Je crois qu'il s'appelait Trackmania. Ce n'était pas Stadium, c'était... Je ne sais plus, tiens. Je ne sais plus du tout. Vous me direz éventuellement dans les commentaires également. Il y avait un épisode qui est sorti avec des voitures de type hypercar. Voilà, c'était Canyon. Je viens de m'en souvenir. C'est Canyon. Trackmania Canyon était bien sympa aussi. Et donc, voilà. Ils ont décidé de faire plusieurs plusieurs séries de jeux Trackmania comme ça en fonction de vos préférences. Alors, on va abandonner la partie. On va essayer de enfin en trouver un autre avec des loopings. Ce serait cool. Allez. Alors, l'intérêt, c'est quand même d'avoir une communauté énorme. Je vous l'ai dit, il y a plein, plein de circuits différents. Bon, il y a de tout. C'est assez compliqué. de trouver un circuit cool. Allez, on va prendre... On peut même changer de pays. Ça, c'est quand même belèze. À mon avis, aux Etats-Unis, le jeu est quand même bien répandu. Je ne trouve pas le drapeau des Etats-Unis. Bon, c'est pas grave. Avancé. Caché serveur vide. Caché serveur plein. Oui, c'est mieux. Voilà. Allez, on va au pif. on va tirer celui-là. J'espère qu'il y aura un peu de looping. Et on terminera là-dessus. Parce que bon, je voulais quand même juste vous faire une vidéo découverte. Après, c'est vrai que le jeu, je vous laisserai éventuellement le découvrir. Il est dispo sur Steam pour environ 10 euros. Je ne sais pas si je l'ai dit. donc c'est quand même pas cher. Et c'est vrai qu'il est quand même bien sympa. Ah tiens, un peu de looping. Oh la vache. Je me suis un peu planté. On va essayer de recommencer. Ah ouais, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il a fait, le gars, mais... Il faut essayer d'aller tout droit. Wow. À chaque fois, je me plante. On va regarder comment ils font. Parce qu'ils se lancent tous en même temps. Peut-être qu'il faut partir sur le côté. Voilà. Ouh là, on arrive dans l'herbe. Je vais essayer de me remettre. Bon là, je perds tous les points mais c'est histoire de ne pas le refaire. Déjà, j'ai galéré à y arriver. Ah voilà, un petit peu de looping. C'est quand même assez impressionnant ça. Ouf. Il faut quand même gérer son accélération parce que c'est vrai que... voilà, vous voyez, je n'ai pas assez de puissance pour faire le looping. Je suis tombé. Dommage. Ouais, c'est quand même bien sympa cet aspect looping, cet aspect un peu arcade. C'est quand même bien sympa. Voilà. Écoutez, sur ce, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai montré à peu près la plupart du mode de jeu. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo découverte qui reste assez rapide pour montrer l'ensemble des fonctionnalités du jeu. En attendant, j'espère que vous avez apprécié quand même ma vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo. Éventuellement, à mettre vos commentaires pour essayer de m'améliorer pour les prochaines vidéos. Éventuellement, me poser des questions sur le jeu, etc. Je tenterai d'y répondre. Allez, bien sur ce, je vous remercie et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde. ! Sous-titrage